Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un écran tactile 10 pouces qui est fait par Elecrow et qui possède à l'arrière des animations led alors à l'arrivée le colis est bien emballé on a de la mousse on a du papier à bulle alors ce qui est toujours sympa chez Elecrow c'est qu'on trouve des goodies il y a un petit autocollant bon là on a un carnet ça sert toujours pour un maker moi j'aime bien toujours dessiner faire des plans sur le papier passer après sur l'informatique éventuellement mais déjà sur le papier on a des petits autocollants brillants pour décorer quand on fait des montages avec des choses à base de chez Elecrow et puis un stylo pour écrire sur le bloc ah oui j'ai oublié le alors ça c'est un logo Elecrow qui est découpé en découpe laser c'est bien fait c'est de l'acrylique alors voilà l'écran qui nous intéresse donc c'est un boîtier en carton très épais il n'y a pas beaucoup d'informations sur le carton par contre à l'intérieur la protection est bien renforcée là on a une plaque de mousse qui fait je prends un centimètre et demi deux centimètres d'épaisseur l'écran est dessous bien protégé aussi par une feuille en plastique un peu épais et puis à l'arrière c'est de l'acrylique avec une couche de protection aussi donc quand ça arrive c'est nickel vous voyez que là je vais enlever l'acrylique dessous on a une finition piano qui est bien brillante bien lisse et on voit un petit peu à travers les l'emplacement des led qui vont faire le la déco à l'arrière en fait en l'écran est protégé par cette mousse et dessous on a un carton et dans ce carton on va trouver donc un certain nombre de choses en particulier tous les câbles donc on a le câble hdmi et puis on a les câbles d'alimentation de l'écran et le câble pour emmener la partie tactile sur l'usb on a les pieds deux pieds en acrylique découpé au laser aussi très épais ça fait bien 12 mm j'ai pas mesuré mais c'est très épais picosco l'écran tient bien dessus on a un petit tournevis ça c'est pour faciliter le montage on a un adaptateur usb hdmi vers hdmi micro et puis on a ici des entretoises et des vis qui vont permettre de monter à l'arrière de l'écran directement sur les quatre vis qu'on voit là au centre on va pouvoir monter directement un raspberry pi donc là j'ai mis en route l'animation led alors la couleur ressort pas très bien sur sur un film comme ça mais bon là on a 19 types d'animation plus ou moins rapide avec plus ou moins de couleurs et puis vous voyez le la connexion des prises sur la gauche à le hdmi l'alimentation et puis la partie tactile en l'écran est tout à fait utilisable il ya une belle définition une mais un beau contraste vous pouvez voir de derrière derrière l'écran les animations qui sont faites par les led là l'écran est posé par terre donc ça se voit pas trop mais bon voilà on voit ce qui se passe derrière donc moi j'ai monté un raspberry pi 3 derrière la partie tactile fonctionne donc c'est un tactile capacitif à 5 5 contacts donc on peut faire des actions avec les doigts avec différents doigts donc ça fonctionne bien pareil ici pour les menus donc je vais ouvrir libre office par exemple c'est raspberry pi 3 il faut le temps que ça s'ouvre ça vous laisse le temps de regarder l'image puis de voir les animations on peut on peut jouer sur le la luminosité il ya un bouton qui permet de faire changer la luminosité du de l'éclairage arrière de l'écran donc d'avoir quelque chose de plus ou moins lumineux en fonction de la lumière ambiante voilà bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo puis je vous dis à bientôt sur framboise 3 14 c'est parti on Sous-titrage ST' 501